C'est l'explanade du Palais des Congrès de Lomé qui a accueilli le dernier défilé de Lomé Fashion Week 2019. Les stylistes ont rivalisé de création et d'originalité pour offrir au public un spectacle riche en couleurs. Tissus, panne, batik, raffia et fourrure ont été agencés de façon harmonieuse pour des créations qui ont fait ressortir la beauté de l'Afrique. Ce styliste a présenté une collection qu'il a baptisée Afrique. Je me bats pour l'Afrique, je me bats pour le textile africain. Je me bats pour valoriser tout ce que nous pouvons trouver chez nous, pour faire nos vêtements. Alors il fallait que je sois un exemple. Voilà pourquoi je l'ai appelé tout simplement Afrique. Le spectacle de deux heures a rassasié les amoureux de la mode qui ont fait le déplacement. C'était une soirée riche en couleurs, riche en créations. Cette édition de la Fashion Week Togo, nous avions apprécié. Et nous espérons surtout que les créateurs vont donner encore une fois le meilleur d'eux-mêmes pour les éditions à venir. J'ai apprécié toutes les collections qui ont été présentées ce soir. C'est une belle soirée, on a trouvé la soirée très cool. Ça n'a pas trop duré, les collections ont été wow. Encore une fois, félicitations et à la prochaine édition. Malgré l'apparence huissière constatée par les spectateurs, le combat de l'hommé Fashion Week est long d'être gagné. Le promoteur du festival veut s'attaquer maintenant aux préjugés et terminologies. Le terme mode africain, je n'aime pas. Je préfère qu'on dise la mode médinaux africain, la mode faite en Afrique. Mais quand on dit mode africain, en fait, vous ghettoisez l'Afrique, vous ghettoisez les stylistes africains. En fait, le blanc qui attend ça va croire que c'est une mode faite seulement pour les Africains. L'hommé Fashion Week vous donne rendez-vous en 2020 pour d'autres spectacles dans la capitale africaine du Tissu-Pagny. Kylo Son pour Véo Afrique, L'hommé.